assalamu alaikum warahmatullahi wabarakhram l'umara dindiroud drastial activity de lecture sifah 72 sifah teninus bain un texte texte 1 protégeant les enfants contre les dangers protégeant les enfants contre les dangers les nahmil atfal dddal akhtar à la maison dans la rue ou à l'école on peut rencontrer des dangers à la maison dans la rue ou à l'école ou au madrasa on peut rencontrer des dangers moumkin ntardul akhtar alors idan je vous conseille d'être prudent ansahukum antakounu hadirin par exemple par exemple à la maison les prises électriques doivent être protégées par des couvercles par exemple à la maison les prises électriques les prises doivent être protégées par des couvercles par des couvercles dans la rue il faut regarder à droite puis à gauche avant de traverser les prises les prises les prises les prises avant de traverser ne jouez pas au ballon près des vitres ne jouez pas au ballon près des vitres vous pouvez les casser et vous blesser vous pouvez les casser vous pouvez les casser et vous blesser pour vous parler il ne faut pas escalader les clôtures il n'a pas besoin d'escalader il ne faut pas escalader la clôture et l'hawagez que l'hawagez qui sont dans les casseries il n'est pas de clôtures Alors, il ne faut pas escalader les clôtures, ils peuvent vous faire mal. Pour votre sécurité, respectez les panneaux. Respectez les panneaux, respectez les panneaux, respectez les panneaux, les panneaux, les écharates, les écharates. Je dis ce que je vois. La question 1, où se trouvent les enfants dans chacune des images ? Alors, l'image 1, les enfants sont à la maison. L'image 2, les enfants sont dans la rue. L'image 3, les enfants se trouvent dans un jardin. L'image 4, les enfants se trouvent dans un jardin. 2, comment le situer ? L'image 1, les prises électriques. L'image 2, le trottoir, une voiture, une moto. L'image 3, arbre, clôture, gazon. L'image 4, clôture, arbre, plante. La question numéro 3, que font les enfants dans chacune des images ? L'image 1, les enfants veulent introduire un fil électrique dans une prise électrique. L'image 2, les enfants vont traverser la rue. L'image 3, le garçon joue au ballon. Il casse la vitre d'une fenêtre avec le ballon. L'image 4, le garçon monte une clôture. Le garçon monte une clôture. Alors, j'écoute et je m'exprime. Que faut-il faire aux prises électriques à la maison ? Les prises électriques doivent faire. La réponse, il faut couvrir les prises électriques. Il faut couvrir les prises électriques. Que doivent faire les enfants avant de traverser la rue ? Les enfants doivent regarder à droite et à gauche. Que risquent les enfants qui jouent au ballon près des vitres ? Les enfants risquent de casser les vitres et de se blesser. Les enfants risquent de casser les vitres et de se blesser. Je comprends mieux le texte. Pourquoi faut-il protéger les prises électriques avec un couvercle ? Il faut couvrir les prises électriques pour éviter des dangers. Pourquoi les enfants doivent-ils faire attention en traversant la rue ? Pourquoi les enfants doivent-ils faire attention en traversant la rue ? Quel danger les enfants doivent-ils éviter pour être en sécurité ? Je vous remercie. 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 Ce sont les produits, je vous remercie des produits, Ce sont les produits ménagère. Quel Drum de rater tu n'es pas. Il ne faut pas jouer au milieu de la rue ? Il ne faut pas grimper aux fenêtres. Je donne mon avis. Est-ce que les enfants peuvent éviter les dangers ? Comment ? Alors, oui, les enfants peuvent éviter les dangers. Comment ? A. Les enfants doivent être prudents. A. Les enfants doivent respecter les conseils de leurs parents. Ces enfants doivent être prudents. Les enfants doivent être prudents. Les enfants doivent être prudents. Nous devons être prudents que les enfants devaient être prudents. Ils doivent être prudents que les enfants devaient être prudents. Donc, on s'est terminé aujourd'hui. Merci de vous abonner à la chaîne. Merci.